Musique Salut les makers, Crazy Doob 3ème épisode de notre série consacrée à cette Genmitsu Prover XL4030 Ça y est, j'arrive à le dire vraiment sans bafouiller Aujourd'hui je vais procéder à un usinage avec la machine Je vous avais présenté déjà deux épisodes dans lesquels je vous montre un petit peu le tour de la machine Le précédent sur la configuration du logiciel et la mise en service de la machine jusqu'au moment où on usine Aujourd'hui je vais usiner une petite pièce, un petit pignon que j'avais essayé la dernière fois J'ai changé de logiciel depuis, je travaillais sous Fusion 360 J'ai trouvé un petit logiciel gratuit qui fonctionne super bien et qui va vous permettre de faire des merveilles Donc j'ai créé un petit dessin sous Illustrator, c'est le plus pratique pour moi Donc un petit pignon en fait, j'ai récupéré une photo sur internet que j'ai vectorisé Je peux d'ailleurs vous montrer un petit peu comment ça se passe Hop, voilà, donc j'ai mon image en fait que j'ai chargé, un fichier JPEG de mémoire Donc sous Illustrator, on peut aller ici sous fenêtre, vectorisation de l'image et venir faire une vectorisation silhouette Donc il faut que le fond soit blanc et puis le contour noir Sinon vous avez d'autres options pour vectoriser Une fois que c'est fait, on peut faire vectorisation de l'image, décomposer Là en l'occurrence j'inverse le contour et le centre, voilà, pour vraiment avoir le dessin On peut intervenir ici sur la dimension, c'est pas un tuto Illustrator mais ça peut toujours servir Voilà, donc là le pignon est prêt à être exporté Donc on peut faire exporter sous en Autodesk DXF Voilà, donc je viens réexporter le DXF On peut venir ici exporter l'illustration sélectionnée uniquement Donc si on a sélectionné l'élément, je n'interviens sur rien Si jamais vous avez des soucis d'importation dans votre logiciel CAM Vous pouvez intervenir ici sur la version du fichier AutoCAD Voilà, certains logiciels sont un petit peu plus exigeants que d'autres Là je l'ai mis par défaut Mon fichier est déjà ouvert mais je vais le réouvrir pour vous montrer la procédure Donc je charge le DXF en 1 mm Je vais dans fonction automatique, gérer les pistes d'usinage Créer des pièces et des trous Ok, donc là mon usinage est créé Maintenant en cliquant sur les différents éléments J'ai possibilité de paramétrer les différents usinages Donc là je vais par exemple ajouter des petites brides Ce qui me permettra d'avoir la pièce principale qui restera accrochée par des petits points Voilà, éviter qu'elles bougent pendant l'usinage Voilà, je vais pouvoir également définir l'ordre d'usinage Donc on a des petites lettres tout simplement Donc on vient cliquer dans l'ordre Voilà, donc en gros je veux que ça soit usiné dans cet ordre là Ok Maintenant je peux faire une visualisation Donc avec 5 mm de profondeur Et du coup j'ai bien ici ma pièce qui est usinée comme il faut J'ai installé un morceau de bois sur mon pseudo martyre Donc je l'ai installé avec 3 vis tout simplement Ce que j'ai fait, j'ai positionné également l'outil sur X et Y Donc je peux faire un 0X et Y sur le logiciel Je vais pouvoir ensuite installer la petite cale Pour la vérification Donc pour la mise à niveau sur Z Voilà, donc la mise à niveau est faite Je peux mettre ça sur le côté Donc tout est prêt Du coup on va pouvoir envoyer le programme Donc je clique sur envoyer directement sur le logiciel Donc je vais peut-être un petit peu vite Voilà, mon usinage est terminé Je ne suis pas tout à fait sûr de la profondeur On va découvrir ça ensemble Je pense que mon bruit est un petit peu plus épais Déjà, la pièce dans tous les cas elle est fixée Puisque j'ai fait des petites tables Bon, je ne suis effectivement pas allé jusqu'au fond Il manque un petit peu de profondeur Par contre du coup, en termes de propreté d'usinage C'est top Nouvelle tentative avec un fichier plus adapté Du coup, on peut envoyer le nouveau programme C'est parti donc comme on peut voir ça fait forcément beaucoup de poussière voilà donc les petits tab qui avaient bien retenu la pièce on les aperçoit encore il y aura une petite finition à faire donc on peut venir ébavurer légèrement bon bien sûr il faut repasser un petit peu à la lime surtout que c'est du bois relativement léger c'était pour vraiment pouvoir assurer une vitesse de coupe assez rapide et du coup on se retrouve avec une pièce qui est bien réalisée il n'y a pas de soucis à dire nouvelle tentative avec la petite amélioration qui va normalement éviter la poussière et on a du coup un usinage sans aucune poussière voilà qui conclut ce troisième épisode consacré à la Genmitsu Prover XL4030 logiquement avec cet épisode vous êtes en mesure de sortir des petites pièces voilà après j'ai pas parlé d'usinage 3D mais bon voilà en bidouillant un petit peu dans le logiciel vous trouverez très rapidement comment faire après voilà c'est pas fermé là le but c'était vraiment de vous permettre de lancer un premier usinage voilà de manière simple donc une simple découpe en 2D voilà pour le moment j'ai pas encore de vidéo prévue il y en aura sûrement puisque voilà il y a plein de choses à dire sur les CNC je manque un petit peu de temps en ce moment donc c'est vrai que je me fais un petit peu plus rare qu'à une certaine époque bon ça va revenir vous inquiétez pas enfin voilà en tout cas vous êtes en mesure normalement de découper les petites pièces un petit peu sympa si vous avez des questions ou des commentaires je suis à peu près sûr qu'il y en aura n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo abonnez-vous, likez, partagez, parlez de nous autour de vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos